Ce cas qu'on avait, j'ai reçu très bien. Donc ce n'est pas un problème de moyens. C'est une question de solidarité internationale entre les peuples. Problème amnoufélé, m'en n'y a pas fait réglé, pourquoi les mettre dans des avions, abandonner n'y, n'y a pas fait ? Non, c'est ça dans cet esprit-là que le chef de l'État a décidé. Alors, solidarité internationale, d'embe, saïd d'homme, m'en a, c'est une famille amnoufélé, mais également, c'est une bâkanne qui t'offre tout gâte, parce que 13 l'œil, sur 11 millions de populations, où on est courant, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous savez, plus loin, la Chine dépasse le milliard. Ce n'est pas un peu du village, non ? Je parle de la ville, hein ? Mais bon, la Chine, c'est 59 provinces, 59 millions d'habitants, la province, dépasse le Sénégal, le Bari. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, les choses se passent très bien, il n'y a aucune raison de s'allarmer, surtout que tout le monde a été rassuré, y compris les familles. Donc moi, je pense que... Rassuré comment les familles ont été reçues ? Est-ce que vous avez dit que le président de la République, le président de la République, le président de la République, qui est de la ville de la sénégalienne, est-ce que vous avez dit ? C'est ce que je suis en train de dire, l'ambassade du Sénégal en Chine est en contact direct avec les 13 étudiants, chaque fois. Ils ont mis en charge, ils ont dit que le moyen, pour l'État sénégalais, d'y envoyer, financier, j'entends. Donc, côté Bobou, j'ai beaucoup de respect pour Moustapha Diakheten, mais quand même, Amnèo Khamni, État, Mokoy, Jérèque, État. Je pense que le 2 février, d'ailleurs, le président chinois s'est adressé directement au président sénégalais. C'est vrai qu'on a d'autres débats dans un pays démocratique, mais Amnèo Khamni, c'est deux États qui le gèrent. Les deux chefs d'État se sont parlés, et je vous dis, la dernière discussion, c'est le 2 février. C'est une réponse diplomatique, et c'est une réponse vraiment qui est là. C'est une réponse diplomatique, c'est une réponse diplomatique, c'est une réponse diplomatique.